bonsoir merci d'être venu ce soir plus vieux et propice à la conversation donc on a l'immense honneur d'accueillir ce soir Antoine Hidier si c'est l'honneur pour moi pour nous quand même je vais me présenter rapidement puis je vais présenter l'auteur et puis le livre puis je vais commencer aussi à l'objectif c'est d'avoir une conversation avec le public je vais commencer à lui poser quelques questions et puis à la fin on va ouvrir à tout le monde donc je vous invite à prendre des notes et notez vos questions pour qu'on puisse revenir vers vous tout à l'heure donc moi je suis Michael Stambolis-Rustoffer je suis sociologue et maître de conférences en études américaines à l'université Bordeaux-Montaigne spécialiste des questions de genre sexualité et de droit en comparant la France et les États-Unis et notre invité de ce soir est Antoine Hidier qui est docteur en sociologie également et directeur des études et de la recherche à l'école nationale supérieure d'art de Paris-Sergie il a une bibliographie qui est déjà très impressionnante il est notamment il a notamment récemment sorti une biographie chez Fayard sorti en 2017 les vies de Guillaume Kangem issu de son travail de thèse sur cet écrivain philosophe et militant homosexuel qui a contribué en France aux conceptions de la subjectivité queer bien avant que ce soit quelque chose de connu aujourd'hui donc Guillaume Kangem c'était quelqu'un d'avant-gardiste et qui pâtit quand même d'un manque de reconnaissance nationale et internationale de ce travail militant et scientifique donc le travail d'Antoine sur la vie et la pensée de Guillaume Kangem permet de pallier ce manque Antoine est également auteur du livre les alinéas au placard l'abrogation du délit d'homosexualité 1977-1982 aux éditions Cartouche en 2013 enfin présageant un peu le livre que nous allons discuter ce soir il a publié déjà en 2012 chez Brochet dissidence rose fragment de vie homosexuelle à lyon dans les années 70 qui met à profit les archives de la vie gay de lyon donc le livre que vous avez donc devant vous et qui est en vente derrière s'intitule archives des mouvements LGBT plus une histoire de lutte de 1890 à nos jours et il faut dire qu'il s'agit d'un beau livre alors un beau livre dans tous les sens du terme c'est un format beau à être mis en valeur et non pas caché quelque part sur une bibliographie beau car il travaille à plusieurs niveaux donc il réunit un travail d'archives impressionnant varié et très large dans le temps commençant dans les années 1890 jusqu'à nos jours mettant en scène des images des lettres des publicités des extraits médiatiques des images pornographiques des scènes de luttes et de manifestations et des clichés de moments volés de plaisir et de divertissement avec un texte d'introduction Antoine décrit les enjeux et les justifications de ce livre et explique l'importance spécifique de la conservation et de l'exploitation des archives pour les personnes ayant une sexualité ou un genre marginalisé en s'appuyant sur Didier Ribon Raphaël Fon ou encore Guillaume Gangem et John Scott il explique comment pour nous l'accès aux représentations des gens comme nous entre guillemets dans le passé participe à nos conceptions de nous-mêmes mais aussi à notre capacité d'envisager et d'imaginer l'avenir et les utopies et ça permet également en regardant le passé de nous situer dans le présent à ce propos je trouve que ce livre réussit à ouvrir des frontières temporelles aux lecteurs pour que nous lecteurs se mettent à la place des personnes qui ont réussi à laisser des traces malgré beaucoup d'obstacles de leur vie complexe parfois troublante mais toujours touchante je me suis senti personnellement emporté en feuillotant les images et je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer à chaque étape à chaque période du livre y compris celle de la fin du 19e siècle qui j'aurais été dans ces images est-ce que j'aurais été avec une banderole en train de manifester dans les années 60 est-ce que j'aurais été dans une piscottière sur les quais de lyon en train de consommer du sexe avec un homme inconnu est-ce que j'aurais été dans un lit atteint du sida enfin à chaque fois on moi en tout cas j'ai pas pu m'empêcher de me voir dedans tout ça pour dire que dans ce sens c'est un travail qui n'est pas du tout exhibitionniste au contraire ce recueil d'archives d'essais et de recherches nous incite à l'empathie et nous oblige à réfléchir aux traces qu'on laisse nous mêmes aujourd'hui en plus ce livre permet de comprendre les enjeux politiques sociaux et psychologiques du travail mémoriel et la politique de l'effacement des personnes lgbt qui ont toujours été des difficultés à confronter comme par exemple l'omerta qui a longtemps entouré l'histoire de l'extermination des personnes homosexuelles pendant la deuxième guerre mondiale ou encore la destruction du matériel jugé obscène ou tout simplement le manque d'aide financier et soutien institutionnel à la conservation des archives des mouvements des médias et des personnalités lgbt donc l'effort étant de supprimer les traces de notre existence pour nous faire disparaître comme réalité sociale et donc c'est un travail d'archéologie de faire ressortir quelque chose qui a longtemps été ignoré le livre se divise en cinq parties donc la première partie de 1890 à 1945 qui explique la surprenante visibilité des minorités sexuelles et de genre mais quand même une visibilité naissante la partie suivante de 1945 à 1968 explique une période de forte répression de ces personnes la troisième partie est de 1968 à 1982 donc une période radicale de libération et les deux dernières parties s'ouvrent mais ne se referment pas donc commençant en 1982 qui explique ou montre les archives de la lutte contre le sida et la deuxième partie de fin c'est des archives depuis 1992 qui explique ou qui nous fait découvrir des mouvements autour de la lutte pour la reconnaissance des couples et des familles chaque période du livre est accompagné d'un texte d'introduction et d'une série de textes originaux et militants écrit par des militantes des chercheuses des auteurs et ont contribué de manière importante à leur propre manière par leur propre livre et à d'autres endroits aux travaux de l'histoire des personnes lgbt en france donc ici leur texte contextualise ou approfondissent des éléments de chaque période concernée il y a des textes de michael lucy patrick ardon de gwen fauchois d'hélène azera de todd shepherd de florence tamagne de sarah gabagnoli et bien d'autres c'est à dire un who's who de des chercheurs français chercheuses français et étrangers sur les questions lgbt en france aujourd'hui donc c'est quand même impressionnant aussi qu'antoine est réussi à faire contribuer des textes originaux de toutes ces personnes là enfin est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié c'est que chaque image est accompagné d'un texte explicatif assez percutant et une explication de de pourquoi cette image existe pourquoi il n'y en a pas d'autres qui explique parfois des difficultés à avoir accès à certaines images notamment par exemple la représentation d'images pornographiques à destination des lesbiennes qui sont très difficiles à trouver à nos jours en somme ce livre édité par antoine idier est un tour de force impressionnant dont je suis très fan et que je recommande vivement donc moi j'ai quelques questions pour antoine j'aimerais bien que tu nous parle un peu de la jeunesse du livre l'idée derrière ça vient d'où moi déjà bonsoir à toutes et à tous un très grand merci michael pour la présentation du livre et ce qu'on a dit tu as dit être touché j'ai été touché par le fait que tu as été touché puis j'en profite pour remercier mola qui a organisé cette soirée la jeunesse du livre pourrait dire qu'elle est multiple au fond il ya il ya un moment très précis une commande extérieure venu de la part de la directrice des éditions textuelles marianne terry et d'une éditrice de textuel bernadette caille qui ont l'habitude de faire des des beaux livres d'histoire comme comme celui ci c'est à dire de réunir sur une thématique donné un ensemble de documents historiques de réunir des archives pour les données à voir à des chercheurs et marianne et bernadette elle même réagissait au film 120 battements par minute de robin campillot qui retrace l'histoire d'act up qui est sorti il ya un peu plus d'un an maintenant film qui avait provoqué un très grand engouement bien au delà des personnes des communautés on va dire biographiquement concerné c'est à dire la communauté homosexuelle la communauté de la lutte pour le sida mais au contraire le film avait ouvert toute une discussion et avait notamment contribué à relancer une discussion qui est présente en france depuis maintenant 30 ou 40 ans sur la création de centres d'archives lgbt de centres militants ou en lien avec le militantisme qui vise à réunir des archives des luttes lesbiennes homosexuelles trans et bien d'autres et textuel c'est dit qu'il y avait là un sujet à travailler et qu'au fond aucun livre n'avait été fait aucun beau livre n'avait été fait sur sur ces questions mais je crois que la genèse pour moi à la fois elle est dans cette demande faite par textuel mais je crois que c'est quelque chose de plus profond me semble-t-il qui je crois une préoccupation qui est présente depuis le début de mes travaux et depuis le moment où je pratique un peu la recherche historique et c'est vrai que tu as rappelé que mon tout premier livre était un livre déjà d'archives un travail sur Lyon sur la vie homosexuelle à Lyon dans les années 1970 et déjà la publication qui était issu de ce travail donnait à voir un certain nombre de documents et en fait déjà à l'époque il y avait plusieurs choses qui je crois sont sont toujours là je pense déjà une émotion une émotion très forte quand quand vous êtes chercheur ou quand vous êtes amené à consulter des archives ou un moment vous ouvrez un carton poussiéreux vous fouillez parmi des dossiers et soudain vous avez un document qui vous bouleverse alors vous avez pu passer trois heures à continuer des trucs qui vous ont ennuyé à mourir qui vous ont rien fait et d'un seul coup il y a quelque chose qui provoque chez vous une une émotion très forte parce que et moi je me rappelle de ces premiers moments là c'est de tomber je sais pas aux archives départementales de Lyon tomber sur un rapport de police qui décrit l'arrestation en 1973 dans un club homosexuel d'un certain nombre de personnes avec le nom les interrogatoires etc mais ça peut être aussi un journal lesbien lyonnais enfin des choses comme ça et d'un seul coup ce document en tout cas chez moi provoque quelque chose provoque une émotion à trésaillement l'impression que dans ce moment là qui est contemporain se produit une rencontre immédiate avec le passé et que le passé s'offre à nous apparaît là devant nos yeux et dans une matérialité très forte c'est à dire qu'on peut toucher un document qui appartient à plusieurs temporalités à la fois la temporalité qui est la nôtre au moment où on lit ce document 2012 2018 et puis la temporalité du moment où il est produit et au delà de la temporalité vous avez des fragments de vie qui se présentent à vous et notamment dans le cas qui m'intéresse de vie minoritaire de vie de minoritaire sexuelle et en même temps ce ce sentiment est déjà n'est pas du tout personnel un certain nombre de personnes en ont parlé il ya un très beau livre qui est le livre d'arlette farge qui s'appelle le goût de l'archive qui qui parle elle même des sentiments de d'arlette farge quand elle découvre des lettres de cachet dans les archives de la bastille michelle foucauld aussi a fait un très très beau texte s'appelle la vie des hommes infâmes où il parle de cette émotion de ce trésaillement le même trésaillement je crois et de foucault et de comment aussi réussir à le dépasser et comment réussir à faire de l'émotion à la fois un sentiment créateur mais aussi de se défier de cette émotion de se défier de ce sentiment d'immédiateté qu'on a avec le passé parce qu'il est évident que que malgré l'identification malgré ce lien qui se crée soudainement avec ses vies oubliées et que d'un seul coup des vies oubliées qu'on croit remettre au goût du jour ce lien d'identification est faux ou en tout cas il n'est pas tout à fait exact et que donc de là un certain nombre de problèmes théoriques et des problèmes politiques se posent voilà il y avait ces sentiments ces choses là qui me donnaient envie de que j'avais envie de travailler aussi des choses deux autres choses d'une part peut-être une frustration ou la conscience d'un problème quand vous êtes historien vous quand vous faites des travaux historiques des recherches historiques vous passez votre journée avec des documents d'archives et en fait vous les donnez très peu à voir à vos lecteurs c'est à dire vous les citer vous les commenter vous les mentionner mais vous n'en donnez à vos lecteurs que la médiation que vous vous en faites c'est à dire à la rigueur vous le transcrivez à la rigueur vous dites ah bah dans telle revue ou dans telle boîte d'archives on trouve ceci mais le lecteur lui n'a jamais accès ou très rarement accès aux documents en tant que tel et moi c'est quelque chose qui m'importe aussi de peut-être pour 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 pouvoir permettre de juger sur pièce aussi pour montrer que que un document moi j'en fais un usage mais qu'en fait quelqu'un d'autre pourrait en faire un autre usage il ya comme ça un souci aussi de de livrer le document et puis dernière chose c'est tout le débat sur les archives lgbt et me semble très important et fondamental aujourd'hui de poser la question des archives de qui archives de comment archives de tous les rapports de domination tous les rapports de violence toutes les oppressions qui sont qui sont éventuellement reproduites dans les politiques d'archivage dans l'acte d'archiver et toutes les politiques de résistance qu'il est possible où les contre politiques qu'on peut qu'on peut opposer aux gestes aux gestes d'archiver dans le sens où archiver et pour moi il ya un geste au fond d'une très très grande violence puisque archiver c'est décidé que quelque chose doit échapper à la destruction quelque chose mérite d'être conservé mérite de transcender le temps qui passe mérite d'être d'être conservé d'être ranger dans des conditions particulières qui font qu'on s'assure que ça ne sera pas détruit ça ne sera pas abîmé qu'on empêche ou qu'en tout cas on on prévoit un certain nombre de règles pour sa consultation etc donc de considérer à un moment que quelque chose mérite d'être sorti du flux ordinaire des choses et de la matérialité des choses mais au moment où on décide d'archiver quelque chose il ya tout ce qu'on n'archive pas est ce qu'on juge digne d'être archivé est ce qu'on juge indigne d'être archivé et notamment toutes les archives des minoritaires sexuels des homosexuels mais pas seulement ne sont pas archivés donc à un moment il ya eu cette ligne de partage qui reproduit dans l'espace de l'histoire et dans l'espace archivistique la domination qui pèse au quotidien sur les minoritaires sexuels justement est ce que tu peux nous parler un petit peu de ça de ces dominations que tu as rencontré en façonnant ton livre je pense que c'est un sentiment largement partagé et d'ailleurs qu'on retrouve énormément dans par exemple dans la littérature ou dans des témoignages un sentiment d'être absent de l'histoire et que un homosexuel mais aussi une femme par exemple puisque l'histoire des femmes a été aussi une des luttes issues du mouvement féministe où les personnes racisées une personne noire une personne une personne arabe des personnes issues de l'histoire coloniale de la france à un moment se retrouve face à un récit historique dont ils sont absents et ils ont beau lire et relire l'histoire dans tous les sens ils n'y sur ils n'y s'y retrouvent pas et donc ils perçoivent quelque chose qu'on ne perçoit pas au quotidien c'est à dire le fait que l'histoire ce qu'on appelle l'histoire n'est qu'un récit qui se prétend unique qui se prétend universel qui se prétend neutre qui se prétend évident mais qui en fait est le récit écrit par les dominants d'où cette nécessité d'aller interpeller ce récit qui est l'histoire pour lui proposer d'autres récits historiques possibles qui ordonneront tout à fait différemment les faits qui rappelleront que telle date c'est pas seulement ça mais c'est aussi autre chose que je sais pas 1945 c'est à la fois la libération de la france qui retrouve sa souveraineté sa liberté la république etc mais c'est aussi le moment où le gouvernement républicain choisit de reconduire un article du code pénal qui réprime l'homosexualité et c'est comme ça proposer une autre lecture des faits et pour moi le livre s'inscrit dans aussi dans cette dans cette histoire là est ce que pour ceux qui celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de travail des archives ou qui qui ont du mal à imaginer est ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement comment ça marche comment tu as procédé matériellement à la mise en place de ce livre où est ce que tu as trouvé les images est ce que tu as contacté des gens qui avaient accès à des archives qui ont pu te donner accès à ce que à ce qu'elles avaient concrètement ça consiste en quoi le travail il faut de livres en l'occurrence il faut dire que du fait des précédents travaux que j'avais j'avais mené j'avais déjà une connaissance un peu d'un certain paysage et d'un certain nombre de centres d'archives il se situe où ces centres d'archives voilà il ya il ya à la fois des le livre fait autant appel à à des collections d'institutions publiques les archives nationales à paris la bibliothèque nationale de france à paris le musem le musée des des civilisations et les cultures méditerranéennes à marseille qu'à des collections dites privées c'est à dire des collections constituées par des militants des militants homosexuels qui depuis 20 ou 30 ans ont collecté un certain nombre de documents par exemple à paris il ya un lieu qui s'appelle les archives recherche culture lesbienne qui est fondée par au début des années 80 par des groupes lesbiennes pour archiver et collecter des revues des témoignages des photographies liées à l'histoire des lesbiennes à lyon par exemple à la bibliothèque municipale de lyon il ya un fonds qui s'appelle le fond michel chaumara du nom d'une personne qui a constitué un un énorme fonds qui est toujours en cours d'accroissement sur l'histoire de l'homosexualité de même à marseille un militant qui s'appelle christian de leus collecte depuis 30 ans ou 40 ans des archives liées à l'histoire de l'homosexualité donc le livre est issu de ce travail là d'aller passer des heures et des heures dans ces centres d'archives et d'y consulter un très grand nombre de choses de faire à la vie des séries de photos en disant à ça c'est super c'est super c'est super et puis après tout 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 brasser tout collecter et réfléchir comment comment construire un récit à partir de ça parlons un petit peu de ce réflexion j'imagine qu'il a dû y avoir des arbitrages parce que on peut pas tout mettre il a dû faire des choix comment tu as fait il ya déjà des choses très prosaïques dont je n'avais pas idée avant de commencer à faire un livre comme ça c'est des questions très techniques de droit de reproduction parfois pour les documents de même de reproduire numériser un document mais ça c'est des problèmes techniques les choix le livre se veut lisible à deux niveaux c'est à dire d'être à la fois une histoire de l'homosexualité et une histoire de l'histoire de l'homosexualité en référence à ce que je viens d'expliquer sur ces questions ces questions d'histoire et et politique de l'histoire donc mais ils voulaient aussi avant tout une histoire de l'homosexualité et donc il s'est il s'agit de de trouver des documents qui permettait de de refléter ou d'exprimer ou de transcrire les moments les moments charnières de l'histoire de l'homosexualité en france à dire les soit les principales figures politiques littéraires ou culturelles c'est par exemple une photo d'oscar wild dédicacé andré gide c'est par exemple quelque chose relatif à jean genet ou à monique vittig il s'est il s'agissait aussi de d'illustrer enfin de donner à voir les principaux mouvements militants ou les principales revues donc par exemple le choix de de donner à voir des numéros d'arcadie ou de donner à voir des des photographies d'acte up arcadie qui est ce groupe dit homophile qui est le seul groupe homosexuel français des années 50 années 60 qui édite une revue largement diffusée et donc acte up le groupe de lutte contre cita donc il y a beaucoup comme ça de grands repères après il y a aussi des 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 documents c'est 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 toujours un débat très compliqué et on a on s'est beaucoup pris la tête avec mon éditrice parce que il y a aussi toujours la tentation de quelque chose de beau et évidemment on n'est jamais d'accord quand on dit alors je disais ce document est magnifique mais non il est super moche il faut prendre celui-là je disais mais ce document ne sert à rien il n'est pas beau il renvoie à rien et du coup de réussir à à conjuguer une forme de de beauté esthétique quelque chose par ailleurs d'éminemment subjectif mais faire que le document frappe et qu'en même temps le document puisse nous dire quelque chose qui qu'il a un sens historique ou une importance historique avec parfois des par exemple je sais pas la la photo de la photo d'oscar wild et dédicacé andré gide donc en plus ça il y a une vraie il ya un vrai truc dans dans ce document qui fait que non seulement c'est wild mais en plus c'est gide et c'est quelque chose d'un peu de personnel après il veut aussi le désir de montrer des des documents inédits des documents peu connus ou le moins connu possible de surprendre aussi après il est évident par exemple que que le livre ne reflètera pas ne reflètera jamais toute la diversité des groupes homosexuels dans dans toute la france et par exemple je crois qu'il n'y a rien relatif à à bordeaux comme beaucoup d'autres villes sont absentes du livre parce que de fait il était impossible en termes de pages et d'espaces de refléter la la diversité des mouvements et des groupes dans toute la france donc il ya des choses sur marseille et des choses sur lyon et il ya d'autres endroits qui sont d'autres villes qui sont qui sont qui sont moins représentés après il y avait un autre souci qui était très important c'est la la question du rapport entre les différentes composantes de ce mouvement lgbt et à dire de veiller à ne pas reproduire dans le livre les dominations qui peuvent déjà exister à l'intérieur du mouvement et notamment une domination masculine et une prépondérance prise par l'homosexualité masculine sur l'homosexualité féminine donc veiller à ne pas reproduire ça ou à ne pas reproduire une invisibilisation des revendications transgenres comme les trans eux mêmes s'en plaignent à l'intérieur du mouvement du mouvement des mouvements gays et lesbiens et même de donner à voir d'essayer de trouver des moyens de donner à voir ces tensions en fait de non seulement de ne pas les reproduire mais de ne pas les passer sous silence voilà c'est un peu comme ça que les équilibres sont se sont recherchés sur comment 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 faire le choix de ces images c'est une responsabilité immense oui oui c'était très angoissant ouais ouais parce que oui je pense que je une question que j'avais bon tu en partie répandue c'est que il y a l'histoire des mouvements des mouvements lgbt c'est une histoire de lutte aussi entre les différentes parties des guerres ou plus je pense par exemple au discord qui qu'on a pu voir entre aide et act up dans les années 80 90 et bon tu as dit tu as essayé de montrer des débats ce qui est plutôt réussi je trouve voilà mais je peux comprendre que après tout il ya il ya des parties prises et on peut pas s'empêcher non plus d'avoir son propre parti prix oui qu'il s'agit d'essayer d'objectiver d'en avoir au moins conscience après ça que le livre n'a pas été fait tout seul dans le sens où j'avais deux éditrices et par ailleurs il ya un ensemble de contributeurs tout à fait et justement les contributeurs étaient là parce que nous avions conscience de la nécessité d'avoir des regards extérieurs dans une histoire éminemment politique est traversée de tensions et c'est vrai que c'est toujours une vraie question quand on fait l'histoire de mouvements politiques puisque tout mouvement politique est traversé par des par des luttes internes et je crois que c'est avant tout par les luttes internes qu'un mouvement politique prend forme dans la mesure où c'est parlé ces luttes là par ces discordes par ces tensions qu'on peut comprendre quels objectifs s'étaient donné les c'est ou quels inconscients quels implicites ont traversé ces mouvements et moi c'est quelque chose auquel je suis très sensible de donner à voir et de rappeler qu'un qu'un mouvement n'est jamais uniforme au contraire et que c'est par un ensemble de chaos de soubresauts que le que le mouvement existe et que son histoire se fait parle de nous un petit peu de débandage chronologique on commence en 1890 pourquoi 1890 et pourquoi ensuite les la façon de faire des tranches d'histoire qui on aurait pu imaginer de le concevoir autrement quelles étaient tes motivations derrière ces différentes bornages chronologiques c'est très arbitraire et au fond le livre commence en 1890 on aurait pu le commencer en 1870 ou en 1880 l'idée était de commencer à la fin du 19e siècle puisque c'est à ce moment là qu'apparaît l'homosexualité moderne si on peut dire en tout cas comme l'a montré michel foucault et comme l'ont montré michel foucault et d'autres le moment où à un comportement social et sexuel est associé déjà à un terme homosexuel homosexualité et par la psychanalyse la psychiatrie les sens psychiques l'idée qu'il y a une identité derrière qui a pas seulement un comportement mais une identité et une subjectivité donc l'idée était de partir de cette fin du 19e siècle après 1890 c'est tout simplement la date du plus ancien document qui est présent dans le livre en l'occurrence c'est cette photo de wild dédicacé à gide si un autre document si on avait trouvé un document qui commençait en 1880 le livre aurait commencé en 1880 ou plus tard il aurait pu commencer plus tard en même temps ça faisait évidemment sens de commencer avec avec wild gide dans la mesure où wild a tant la la liberté qui s'était donné et la flamboyance qui l'a revendiqué que la condamnation qui l'a subi à hanté ont hanté toute l'histoire de l'homosexualité après c'est la même chose pour les pour les découpages chronologiques à l'intérieur du livre ils ont toujours quelque chose d'arbitraire dans le sens quand 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 on travaille sur de l'histoire culturelle ou de l'histoire sociale on travaille sur des mouvements de fond et donc une date quelque chose ne commence pas un jour précis se termine pas à un autre moment précis mais on a choisi des moments charnières des moments emblématiques 1945 la fin de la seconde guerre mondiale et justement le moment où pour la première fois d'ailleurs ce qui n'est pas le cas d'ailleurs ce que c'est 42 mai le moment de pénalisation de l'homosexualité en même temps la fin de la seconde guerre mondiale et précisément la seconde guerre mondiale est un moment charnière de répression de silence de l'histoire après prendre 1960 je sais même plus d'ailleurs si c'est 68 68 68 parce que mais 68 évidemment un moment de rupture et en même temps n'est pas tout à fait que ça un moment de rupture puisque quand quand un groupe homosexuel apparaît au printemps 68 à la sorbonne à paris au moment de l'occupation de la sorbonne les affiches de ce groupe qui s'appelle le capr le comité d'action pédérastique révolutionnaire sont aussitôt et fait arraché par des militants d'extrême gauche ce qui montre que en 68 il n'est pas encore possible qu'un groupe puisse se dire homosexuel et révolutionnaire donc là aussi cette borne là est à la fois dit quelque chose elle correspond à quelque chose et elle est elle est évidemment ambigüe 1982 c'est le début de l'épidémie du sida et ensuite le début des années 90 c'est le le moment je crois qu'on a retenu la date du moment où une première proposition de loi est déposée à l'assemblée nationale pour un contrat d'union civile qui est l'ancêtre du paxe et là aussi c'est une date qui a possiblement une part d'arbitraire puisqu'on aurait pu choisir trois ans plus tôt le moment où l'association aide et daniel borio rédige un rapport préconisant soit un contrat d'union civile soit le marial donc là aussi la date et en même temps la date dit quelque chose en tout cas il était il était évident que que le livre devait se découper en cinq moments qui sont des moments qui font sens non seulement pour les historiens mais même pour pour l'histoire de l'homosexualité c'est à dire le début du 20e siècle qui est un moment de d'existence finalement d'une très grande visibilité d'une très grande publicité d'une très grande effervescence aussi d'une vie et d'une culture de vie et de culture homosexuelle les années fin des années 40 années 50 années 60 des moments de plus forte répression qui n'empêche qu'il n'existe des modalités d'expression par ailleurs fin des années 60 début des années 70 début des années 80 un mouvement de d'expression radicale dans le sillage de 68 dans le sillage du mouvement féministe les années 80 et le choc de l'épidémie du sida et depuis les années 90 un mouvement dominant qui est porté sur les avant tout des revendications juridiques et une transformation des structures de la conjugalité de la famille de la parentalité et l'émergence aussi de multiples mouvements à l'intérieur du mouvement est ce que quand tu as écrit ton livre tu as pensé ou à l'effet que ça allait avoir sur des jeunes pas du tout je dis ça parce que moi je me rappelle un livre en lisant ton livre ça m'a beaucoup fait penser sans et c'est pas surprenant parce qu'on comprend la généalogie intellectuelle mais le dictionnaire des cultures gays et lesbiennes édité par didier ribon et d'autres qui est sorti en 2000 et quelques je l'avais noté 2002 je crois à l'époque j'étais jeune je le suis encore un peu mais et ça ce dictionnaire m'a beaucoup marché m'a beaucoup marqué c'était un beau dictionnaire et je l'avais sur ma bibliothèque et je le consultais régulièrement justement parce que ça me permettait de me mettre dans une chronologie et je me suis dit ce livre là c'est ça pourrait avoir un effet similaire sur d'autres gens ce qui est un très beau compliment merci c'est avec le dictionnaire de l'effet didier ribon est un livre très important et moi je le relis régulièrement et je redécouvre des des pépites en fait moi mais pas du tout pour répondre à ta question pendant la période où je faisais ce livre je ne sais c'est de révéter à mes éditrices mais de toute façon je comprends pas pourquoi vous voulez faire ce livre ça ne sert à rien il ya que des choses que tout le monde sait on est en train de on est en train d'enfoncer des portes ouvertes des évidences et le lendemain du premier rendez vous j'ai déjeuné avec un ami qui m'a dit mais tu dis vraiment des conneries c'est ce livre là on l'attend depuis des années il faut le faire moi j'ai jamais vu ça et tout j'ai dit bon peut-être du coup c'est lui qui m'a poussé à dire oui mais après j'en suis revenu à cette idée mais en fait ça sert à rien tout ça est connu archi connu et c'est plus depuis la sortie du livre le livre est sorti il ya un peu moins de deux mois ici en fait dans les dans les rencontres dans les discussions que des gens me disent mais c'est en fait on a découvert tant de choses et c'est vrai que de fait plonger dans cette histoire depuis 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 quelques années maintenant je plein de choses pour moi sont été évidentes en fait et donc je me rendais pas compte de ça et c'est plus la réception du livre même qui m'a qui m'a presque réconcilié avec ce livre qui a été par ailleurs pénible à faire pour d'autres raisons qui sont pas très importantes mais qui quitterait voilà la sorte de la fin du livre a été un moment compliqué et et c'est cette réception là c'est très cette réaction que que tu dis et qui est partagé qui qui m'a fait prendre conscience après coup qu'effectivement il y avait peut-être quelque chose quelque chose dans dans ce livre très bien pour revenir à la question de la responsabilité immense que tu as porté c'est une responsabilité qui est partagée je pense par d'autres gens qui font de la recherche sur les personnes hgbt des personnes couillères des femmes et aussi qui est une responsabilité ou un questionnement qui est porté par les militants aussi c'est la politique de la respectabilité c'est à dire que quand on fait une représentation on sait que cette représentation va être interprétée et que parfois on a tendance à montrer que des aspects positifs que des aspects qui vont permettre de réussir sa lutte ou etc en tout cas moi je me sens confronté à ça quand je fais des entretiens auprès des personnes homosexuelles comment je vais parler des choses qui peut peuvent être vu ou mal interprété par certains à mauvais escient pour critiquer ou pour délégitimité des gens est ce que tu avais pensé à une question de respectabilité de la représentation que tu fais des individus des mouvements qui sont dans ton livre la question s'est posée à un moment et a donné lieu à des vives discussions avec mes éditrices sur la question des représentations de la sexualité et du de quelles images on mettait et est ce qu'on met des images explicitement sexuelle ou pas et c'était un argument avec lequel moi je suis pas d'accord mais que que j'ai dû entendre de dire attention à pas donner une image trop sexuelle etc etc ce qui après s'explique par des aussi des questions de stratégie éditoriale de manière dont fonctionne le champ des choses comme ça je t'avoue que moi je me suis pas trop posé la question peut-être consciemment ou ou inconsciemment voilà et en même temps ça c'est du dessin c'est du dessin c'est du dessin donc ça passe mais mais même il y a des photos du début du siècle qui parfois sont peuvent prêter à tout genre de lecture donc ouais ça c'est une question évidemment qu'on peut et que je me suis sans doute posé inconsciemment aussi aussi sans m'en rendre compte c'est une bonne question en fait en y réfléchissant parfois c'est de l'ordre de l'inconscient oui des questions qu'on se pose pas forcément consciemment ouais du coup ça m'hésite que je re repense à tout le processus de réflexion sinon j'en ai une autre ouais alors c'est une c'est pour être l'avocat du diable parce que souvent les gens qui travaillent sur ces questions oui alors c'est quand même communautariste tout ça comment tu répondrais aux gens qui qui taxent ce travail de communautarisme si si tu t'aurais envie de répondre à ça parce que là c'est une question importante parce que le terme communautariste communautarisme à toute une histoire en france et c'est par exemple une question que je pense tu tu ne poserais pas dans le contexte américain ou dans un contexte anglo-saxon puisque au nom d'un supposé universalisme et notamment d'un universalisme républicain il a beaucoup été opposé et on continue d'opposer à des mouvements minoritaires ou à des mouvements qui se constituent pour répondre à une domination on leur oppose le fait qu'ils sont qui sont communautaristes et donc qui 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 auraient la véléité de faire sécession d'une république une et indivisible alors que que si précisément ces mouvements existent c'est parce que dans le cadre ce cadre républicain ils sont ils sont discriminés où ils sont opprimés et du coup en fait on leur reproche ce que on a ce qui a été eux mêmes constitué contre eux et par exemple dans dans les années 90 au moment où il y a où le mouvement lgbt reprend une certaine vigueur c'est c'est une attaque qui est beaucoup qui est beaucoup portée et par exemple au moment où les études ce qu'on a appelé les études de genre les études gay lesbiennes les queer studies font leur apparition à l'université française se développe c'est un argument qui est utilisé en disant on ne veut pas de ça à l'université parce que c'est communautariste ce qui est tout simplement dire en fait on ne veut pas que des homosexuels des lesbiennes ou des trans qui travaillent sur ces questions là par exemple tu parlais de didier héribon tout à l'heure quand quand didier héribon fait ce grand colloque au centre pompidou en 1997 avec des auteurs très importants de la théorie queer le journal le monde à l'époque fait un papier en une pour dénoncer le communautarisme donc voilà moi ce que je peux répondre à à ce à ce terme là si la question c'est est-ce que le livre s'adresse à un public lgbt je sais pas disons qu'évidemment je pense que c'est plutôt un public lgbt qui va le lire et en même temps il est évident qu'un public hétérosexuel sera aussi très curieux de le lire enfin je le souhaite en tout cas un public lgbt aura peut-être quelque chose de plus fort en soi qu'il portera vers ce livre mais le livre ne s'adresse pas à un public en particulier et je crois non plus n'est pas dans une forme de révérence ou dans une forme d'un attachement à un mouvement il est évident pour à mes yeux qu'il est issu des luttes ou que je n'aurais pas pu mener ce travail s'il n'y avait pas eu des années et des années de militantisme et de lutte politique qu'à mes yeux comme le disait Foucault un livre n'est des luttes à vocation à retourner aux luttes c'est-à-dire à être pas seulement un outil intellectuel ou un outil culturel mais aussi une arme politique et que c'est à chaque lecteur d'y trouver quel usage il peut en faire en tant qu'arme pas forcément le jeter sur quelqu'un parce qu'il est gros mais plutôt de s'en servir pour penser après voilà c'est un livre avant tout qui est issu d'individus et de personnes donc qui est inféodé à aucun mouvement et qui regroupe des contributeurs aux identités tous très différentes alors une dernière question avant d'ouvrir au public si tu avais une machine à remonter le temps et tous les moyens dont tu avais envie est-ce qu'il y a des représentations ou des archives de groupes sous-représentés et tu as dit moi j'aurais bien voulu savoir par exemple ce qu'on faisait des bisexuels à cette époque là ou des lesbiennes ou est-ce qu'il y a d'autres groupes où finalement tu n'as pas eu ce que tu aurais voulu avoir et si on aurait pu aller dans le passé sauver des archives qui ont été détruits ou dont on ne connaît pas l'existence est-ce qu'il y en a que tu aurais voulu sauver ? Oui, il y a deux silences peut-être dans le livre le silence des années 39-45 qui est un vrai silence historiographique la question de comment vivaient les personnes homosexuelles lesbiennes pendant la seconde guerre mondiale qu'est-ce que ça changeait au quotidien de la vie homosexuelle on sait et pour cause puisqu'il y a eu un certain nombre de combats pour que ce soit reconnu qu'il y a eu une déportation homosexuelle qu'il y a eu des morts et en même temps on connaît un peu cette répression mais on ne connaît pas l'autre versant comment des espaces de liberté, des espaces de vie s'aménageaient et qu'est-ce que la guerre changeait à tout ça qu'est-ce que la résistance changeait à tout ça quelle était la place de la sexualité dans la résistance et on a déjà très peu de travaux et dans le livre il n'y a pas de document parce que je n'en ai trouvé aucun l'autre question aussi c'est la question de la race et la question de l'intersection race et sexualité apparaît dans le livre que dans la seconde moitié du XXe siècle et encore plus à la fin du XXe siècle et on dit beaucoup oui mais en fait il n'y a pas de chose avant de poser la question de je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'être noire et lesbienne dans les années 20 ou les années 50 en France qu'est-ce que c'est d'être arabe et homosexuel très peu de choses là-dessus est-ce qu'il y avait par exemple des bars dans le Paris des années 20 qui étaient à la fois des bars homosexuels mais où se retrouvaient avant tout des personnes de couleur je ne sais pas et ça c'est une vraie question de est-ce qu'on ne sait pas parce qu'il n'y en a pas eu ou est-ce qu'on ne sait pas parce que ça a été effacé et que précisément ça fait partie des silences et des invisibilisations qui nous restent à combattre aujourd'hui une belle invitation à continuer le travail ça donne plein à faire plein de thèses à faire plein de mémoires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501